Bien le bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2018. La chaîne a commencé l'année en passant le cap des 3000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir, je vous dis mille fois merci et je vous souhaite donc une excellente année. Ce mois-ci, les planètes ne font de cadeau qu'aux lèvres taux. En effet, celles qui seront visibles ne le seront qu'en seconde partie de nuit. Tout d'abord, Jupiter et Mars se lèveront au sud-est au petit matin, suivi dans les premières lueurs du jour de Mercure et Saturne. Si Saturne va progressivement s'éloigner du Soleil au cours du mois, Mercure en revanche va s'en rapprocher. Évidemment, restez prudents et ne faites plus d'observations quand la planète se rapprochera trop du Soleil. En soirée, je vous propose de vous tourner vers l'horizon sud-est et de lever le nez bien haut dans le ciel pour trouver un grand hexagone d'étoiles, la constellation du Cocher. Vous pourrez facilement repérer son étoile la plus brillante, Capella, qui est aussi la troisième étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Cette constellation abrite un petit amas d'étoiles sympathiques, l'amas M37, qui, je l'ai découvert en préparant cet épisode, s'appelle aussi l'amas sel et poivre. Comme toujours pour les amas, une bonne paire de jumelles, une lunette ou un petit télescope feront parfaitement l'affaire pour pouvoir voir ce petit regroupement d'étoiles. Mais la constellation du Cocher porte aussi la particularité de partager une de ses étoiles avec une constellation voisine. En effet, si Ennatte constitue l'hexagone du Cocher, elle sert aussi de pointe à une des cornes du Taureau. La constellation du Taureau est généralement assez reconnaissable par le grand V que constituent les deux cornes et la tête. Vous pourrez aussi facilement le retrouver grâce à son œil bien brillant, l'étoile Aldébaran. Mais la tête du Taureau constitue aussi un amas ouvert, les Iyades. Ce grand amas est bien visible à l'œil nu, mais avec un instrument, vous pourrez bien évidemment distinguer plus d'étoiles. Cependant, le zoom qu'offrira l'instrument ne vous permettra plus de voir l'amas dans son entièreté, vous serez donc obligé de naviguer un peu pour pouvoir voir l'amas dans son ensemble. Mais la constellation du Taureau comporte aussi un autre amas extrêmement connu, l'amas M45, les Pléiades. Dans un ciel relativement propre, vous pourrez facilement voir à l'œil nu les sept étoiles les plus brillantes de cet amas, qui ont d'ailleurs donné aux Pléiades le surnom des sept sœurs. Mais encore une fois, une bonne paire de jumelles, une lunette ou un télescope vous permettront de voir plus de détails et bien plus d'étoiles. Et pour peu que votre instrument soit relativement lumineux, vous pourrez même voir le nuage de gaz qui est illuminé par ces géantes bleues. Le 31 janvier, nous avons un événement extraordinaire. Ça ne s'est pas produit depuis 2016 et ça ne se reproduira pas avant fin 2018. En effet, ce jour-là, nous aurons une lune bleue. Et même pire, une super lune bleue. Alors bien évidemment, vous l'aurez compris, l'événement ne sera extraordinaire que pour les médias et les journalistes à la rigueur douteuse. Et la lune ne prendra évidemment pas une jolie teinte bleue. La lune bleue n'est simplement que le surnom donné à la seconde pleine lune d'un mois calendaire. Nous avons une pleine lune début janvier, il y en a une 31 janvier, c'est donc une lune bleue. Et d'ailleurs, la lune ne prendra tellement pas une teinte bleutée qu'elle en sera rouge. En effet, cette pleine lune est l'occasion d'une éclipse totale. Malheureusement, elle ne sera pas visible en Europe. Mais si vous êtes en Asie ou autour du Pacifique le 31 janvier, n'hésitez pas à en profiter, c'est toujours un spectacle sympathique. Donc pour résumer, le 31 janvier, nous aurons une super lune de sang bleu. Voilà, c'est l'info astro inutile du jour, vous en faites ce que vous voulez. Tant que nous sommes dans les éclipses qui ne seront pas visibles en Europe, je vous signale aussi l'éclipse partielle de soleil, qui sera visible le 15 février en Antarctique et en Amérique du Sud. Donc encore une fois, je ne sais pas si qui que ce soit dans mon audience sera dans cette région-là le 15 février, mais si c'est votre cas, bah écoutez, profitez-en ! Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce qui va bien, un commentaire ou un partage. Ça ne vous coûte rien et ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain. Sous-titrage ST' 501